TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com À Ecole au Sénégal C'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal Puis le son sont beaucoup plus détails Cherchons maintenant le signe de EFRAME de X Je mets, posons X4 de 2X Moins 6 X4 de X Plus 4 Égal à 0 Donc du coup, qu'est-ce que j'aurai ? Grand X égale à X4 de X Donc du coup, j'aurai grand X au carré Moins 6 grand X Plus 4 égale à 0 Delta B au carré 36 Moins 4 fois 4, c'est X Qui me donne ? 20 Racine de Delta C'est égal à racine de 20 Racine de 20, c'est 5 fois 4 2 racines de 5 On va voir maintenant 2 racines de 5 Donc grand X E Égale à moins B Moins B Moins B Ça va nous donner combien ? Moins B Ce sera 6 Moins 2 6 moins 2 Moins B Moins racine de Delta Moins 2 racines de 5 Sur 2A A C'est 2 Là, je simplifie Je simplifie, je simplifie J'aurai 3 Moins racine de 3 Moins racine de Moins racine de 5 Et grand X 2 Va être égal à 6 Plus 2 racine de 5 Sur 2 Et si je simplifie là et là Donc j'aurai 3 Plus racine de 5 Revenons au changement de variable Pour déterminer la valeur de Expo de X Donc j'aurai Expo de X Égale à Mais attention aussi Tu dois regarder Que ce nombre est positif Là aussi Là aussi c'est positif Parce que racine de 5 C'est 2,4 Donc 3 est plus grand Que 2,4 Donc tous les deux sont positifs Donc expo de X Égale à 3 Moins racine de 5 Implique quoi ? Implique que X Égale à LN2 LN2 3 Moins racine de 5 Et là Expo de X Égale à 3 Plus racine de 5 Implique que X Égale à LN2 3 Plus racine de 5 C'est pas LN2 A Moins LN2 B Non Ici il n'y a pas LN Donc c'est LN2 Ce nombre là Le tableau de variation Qu'on erase C'est le tableau de variation là Là après avoir calculé LN2 3 Moins racine de 5 On trouve une valeur négative Moins 0,2 Et LN2 3 Plus 5 Égale à Sensiblement Égale 1,5 Et LN2 Aussi Est sensiblement Égale à 0,7 Et on sait Pourquoi LN2 Parce que N'oubliez pas Que la fonction Est définie dans R Privé de LN2 C'est pour cette raison Je l'ai représenté ici En rouge Tout seulement pour Fonter que le domaine De définition C'est de R Privé de LN2 Or LN2 3 Moins racine de 5 Est plus petit que LN2 Donc on commence Avec cette valeur Et là maintenant La règle vous dit Que les racines De F' Dx Sont LN2 3 Moins 5 Et LN2 3 Plus 5 Plus racine de 5 Donc signe de Moins A A l'intérieur des racines Et signe de A A l'extérieur des racines Donc dans cet intervalle La fonction est Croissante Décroissante Décroissante encore Décroissante Et les limites On avait déjà cherché La limite de LN2 Plus C'est plus l'infini LN2 Moins C'est moins l'infini Moins l'infini C'est moins l'infini Plus l'infini Plus l'infini L'étangente maintenant LN2 3 Plus 5 On va calculer ça Lorsqu'on va tracer La courbe LN2 F2 LN2 3 Plus 5 Et F2 LN2 3 Plus racine de 5 Est égale à Maintenant Maintenant On va continuer Pour la Troisième question Pour montrer Que la droite D'équation Y égale à Est asymptote Oblique Bon 3 Montrons Que la droite D'équation Montrons Que Delta D'équation Y égale à X Est Asymptote Oblique En moins l'infini Pour montrer Que la droite D'équation Est asymptote En moins l'infini Il suffit Tout simplement Vous n'avez pas besoin De chercher LN2 A LN2 Cherchez La limite de F de X Moins la droite D'état Quand il se tend Envers Attention ici On a bien précisé Le sens C'est moins l'infini Donc il faut chercher Donc ça revient A chercher La limite de F de X C'est X Plus X fois de X Sur X fois de X Moins 2 Moins la droite D'équation La droite d'équation C'est moins X Quand il se tend Envers Moins l'infini Et là Je simplifie d'abord Donc ceci Reviens à chercher La limite de X fois de X Sur X fois de X Moins 2 Quand X Tend vers Autant pour moi Moins l'infini Et là Je répète encore une fois Pour la fonction exponentielle Si c'est Moins l'infini On remplace Limite de X fois de X Quand X Tend vers Moins l'infini À CF Deuxièmement Ou bien quatrième question Montrons que Montrons que Delta prime D'équation Y Égale à X Plus 1 Et asymptote Oblique ACF En plus l'infini On fait la même Demarche Même résolution Même technique Maintenant Qu'est-ce que j'aurais Je cherche la limite de F de X Quand X tend vers Plus l'infini Moins la droite Delta prime Autant pour moi Quand X tend vers Plus l'infini Qui est égale à la limite de X plus X fois de X X fois de X Moins 2 Quand X tend vers Plus l'infini Moins la droite Moins X Moins 1 Donc je peux simplifier Là et là Qu'est-ce qu'il va rester La limite de X fois de X Sur X fois de X Moins 2 Moins 1 Quand X tend vers Plus l'infini Là S'il s'agit de Plus l'infini Ça dépend du monombre Le plus haut degré Entre le numérateur Et le dénominateur C'est X fois de X Sur X X fois de X Sur X C'est 1 Donc j'aurais 1 Moins 1 Qui est égale à 0 Conclusion La droite d'équation Delta prime Y Égale à X Plus l'infini Et B Ascent Oblique ACF En plus l'infini Cinquièmement maintenant On nous demande A représenter La courbe représentative De cette fonction C'est ça qu'on va voir Pour la représentation graphique On fait recours Au tableau de variation Qu'on a ici Qui nous donne même L'allure L'allure de la courbe C'est ça Maintenant Il faut placer d'abord Chercher les Les tangentes Ln2 C'est-à-dire que F de Ln2 3 Moins racine de 5 On l'a déjà calculé Je l'ai déjà calculé On trouve Moins 0,8 C'est sensiblement Égale à Moins 0,8 Et F de Ln2 3 Plus racine de 5 C'est 3,2 A peu près 3,2 Ce sont ces Demi tangentes là Que j'ai placé ici En mobs Qui sont là Et maintenant Il faut aussi Représenter La suite de verticale N'oubliez pas Que la fonction Est définie Dans RLn2 Ln2 Privé de Ln2 Or Ln2 On l'a déjà vu C'est égal à 0,7 C'est ça Maintenant Représenté en rouge Et aussi N'oubliez pas De tracer Les asymptotes Obliques La première C'est L'asymptote oblique Y égale à X Au voisinat de moyen L'infini On l'a déjà tracé Il suffit Tout simplement Si X égale à moins 1 Y égale à moins 1 On place Et là Ensuite Et la deuxième Asymptote oblique C'est L'asymptote oblique Au voisinat de plus L'infini Définie par Y égale à X Plus 1 Si X égale à 0 Y égale à 1 On place Si X égale à 1 Moins 1 Et ainsi de suite On place X égale à 1 Y égale à 2 On place Et ensuite On trace la courbe Une fois ceci est fait On peut Représenter maintenant La courbe La courbe représentative De cette fonction On aura L'allure suivante Voilà C'est ça Qu'on aura Et là Ici Je sais que la courbe Va couper L'axe des ordonnées Il faut chercher F de 0 Or F de 0 Est égale à Moins Moins 1 F de 0 Est égale à Moins 1 Parce que N'oubliez pas Que la fonction Était F de X Égale à X plus X faux de X Sur X faux de X Moins 2 F de 0 Si vous l'emplacez X par 0 Et là Ça c'est 0 On aura X faux de 0 X faux de 0 C'est 1 Donc on aura 1 sur 1 Moins 2 On aura 1 sur Moins 1 Qui est égal A moins 1 C'est pour cette raison La courbe va couper L'axe des ordonnées L'axe des ordonnées D'ici Voilà C'est ça qu'on aura Comme courbe Voilà C'est cette courbe là Qu'on aura Et ensuite On aura quoi ? Parti de là On aura ceci aussi Là A partir de là Voilà Et là Voilà C'est ça maintenant Qui va représenter La courbe Représentative De cette Attention là Là aussi La courbe Ne coupe pas Là La centaire Ça le suit Voilà Jusqu'en L'infini Donc ceci maintenant Représente La courbe Représentative De la De la De la De la De la fonction Et Ravi de vous retrouver Maintenant Ravi de vous De faire avec vous Ce Fais mon chapitre Que beaucoup d'élèves Demandaient Et même aussi Pour la fonction Lndx Et j'espère Vous retrouver d'ici Quelques jours Pour la suite Maintenant Du programme Merci De votre attention Tape 3w-6-8-2-Colo-Sénégal D'accord A-E-Colo-Sénégal C'est facile Tu n'as qu'à te connecter A-E-Colo-Sénégal